et salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo il est 9 heures du matin je viens déjà de me taper une bonne heure de bail pour monter jusqu'ici ceux qui connaissent je suis au col de l'aul avec le chalet là juste derrière qui porte le même nom finalement alors plusieurs objectifs dans cette vidéo vous l'avez certainement vu dans le titre le premier ça va être la tournette et si possible vol rando depuis le col du varo plusieurs inconnus dans cette expédition la première vous pouvez voir c'est qu'il ya de la neige qui a commencé à tomber donc je connais pas trop trop les conditions là haut normalement ça a juste été saupoudré il devrait pas y avoir deux mètres de neige non plus mais ça va quand même rendre les choses glissantes et pour ceux qui connaissent la tournette c'est quand même quasiment de l'escalade sur la fin il ya des chaînes etc du coup j'ai quand même pris dans le sac mon baudrier et mélange au cas où histoire de m'assurer si c'est trop glissant j'ai aussi mon casque de parapente dans le dos parce que oui si tout va bien donc ce sera décollage au niveau du col du varo quelques centaines de mètres en dessous du sommet donc l'idée ensuite c'est de descendre en volant jusqu'à perrois tout simplement puisque ma voiture est là bas voilà on a quand même pas mal d'inconnus on va pas se mentir comme disait notre prof de maths alors on est sur une équation à plusieurs inconnus identité remarquable tout ça tout ça tu connais en tout cas pour l'instant au départ les conditions sont juste humides pense que je vais commencer à rencontrer de la neige peut-être vers les 2000 mètres ou un petit peu avant ce que j'ai vu ce sera à peu près au niveau du refuge de la tournette donc c'est là où ensuite il faudra être vigilant pour éviter toute chute tout cas si je peux voler c'est vraiment la stris sur le gâteau même si ça vole pas ça fera une super randonnée je pense que les paysages vont juste être ouf petites couleurs d'automne le tout saupoudré d'un petit peu de neige va être pépite allez c'est parti pour la première étape bon les amis je viens de me faire surprendre à un troupeau juste ici je sais pas si vous les voyez bien au moins une vingtaine il y a des petits bébés ils sont pépose au soleil il me fait chier c'est que je crois que le chemin il passe par là je voudrais pas les déranger je vais tenter plutôt sur le côté là bas ils ont pas l'air trop farouches non plus parce que vu la fréquentation de la rando ils sont habitués à voir des humains mais bon si je pouvais éviter de les embêter quand même ce serait bien mieux c'est impressionnant en tout cas comment ils crampent ils sont tellement adaptés à leur terrain c'est ouf ça franchement c'est une première belle récompense je crois que c'est des mouflons je sais pas faites moi dans les commentaires de quelle espèce il s'agit bon j'ai laissé le troupeau derrière moi ça y est encore une fois j'espère ne pas les avoir trop dérangés j'ai fait mes petites recherches et des bouquetins en fin de compte en tout cas là j'ai fini le gros dur disons de la première partie là il va y avoir un replat un petit peu descendant qui va m'emmener jusqu'au refuge de la tournette en tout cas regardez moi cette vue au dessus de cette petite combe on a toute la face des falaises à dessus lesquelles j'ai volé d'ailleurs cet été plus beau vol de parapente jusqu'à présent j'ai survolé la tournette et tout en une demi heure les amis une demi heure de vol j'étais au dessus de la tournette quand il faut 3-4 heures de marche c'était incroyable en tout cas j'ai pas encore beaucoup rencontré de neige mais j'ai l'impression que ça arrive moment niais les amis je suis à 1800 mètres et comme vous pouvez voir derrière moi la neige est là voilà c'est une partie à l'ombre parce que c'est pour ça que ça résiste un peu mieux mais voilà je pense que ça va être vraiment la limite où juste avant j'avais un terrain plutôt sec et là mon avis ça va être neige ou neige fondue donc c'est à partir de là où va falloir avoir un niveau de vigilance accrue pour éviter la chute surtout au niveau des parties escalades là haut je sais pas si je sortirai le baudrier en tout cas je sais que je l'ai si besoin comme c'est beau cette petite comble tout enneigé avec le soleil le refuge c'est vraiment magnifique en tout cas comme je vous disais c'est à partir de là qu'il va falloir faire gaffe parce qu'on peut voir que là c'est quand même pas mal enneigé c'est par là qu'on va et surtout il va y avoir des secteurs avec de la pierre il va être recouvert de neige mais une fine pellicule de neige donc autant vous dire que c'est pas de la neige poudreuse où il ya de l'adhérence et on va être vraiment sur juste ce qu'il faut pour que ça glisse quoi finalement je vais vraiment prendre mon temps voir je me laisse la possibilité de renoncer aussi si je vois que c'est trop chaud et petite visite du refuge on continue dans la neige voilà le refuge de bolnet du four la tournette qui appartient à priori à madame h pour le refuge est fermé pas si des gens y accèdent de temps en temps malgré tout peut-être les propriétaires tout cas on peut pas y dormir pendant l'ascension de la tournette mais quand même assez imposant surtout un super état pense qu'effectivement il ya quand même un peu d'activité pour l'entretenir et des gens qui viennent et regardez moi cette vue les amis vous en parler tout à l'heure on voit vraiment le lac quasiment d'un bout à l'autre on distingue en bas là le chalet de l'aulpe d'où je suis parti est encore plus bas et ben un taloir là d'où je suis parti auparavant encore à vélo et là juste ici on peut voir aussi un ancien téléphérique monte-charge qui servait à monter du matériel et bien jusqu'au refuge quand il est encore en activité finalement de voir qu'il ya une bonne section de câbles il est plutôt en bon état je trouve également si le petit chariot permettait de monter le matériel voir les gens je ne sais pas en tout cas on peut y loger largement un humain il ya encore un peu de matos si le moteur certainement qui devrait servir à monter tout ça je sais pas si c'est un moteur électrique certainement électrique mécanique forestière petit urbex en pleine montagne et juste derrière là j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble on a l'ancrage qui descend jusqu'au sol là bas on tient un truc qui m'intrigue avec ce câble c'est la façon dont il est posé là juste ici est une espèce de poulies slash guide mais vous pouvez voir que en fin de compte le le câble il est juste sur le techo là j'ai l'impression qu'il menace à tout moment de tomber bon je pense que vu le poids du truc regardez moi cette vue cette petite poutrelle métallique j'espère qu'elle va tenir et d'ailleurs amis parapentistes et ou pilote de drones et tout objet volant on peut voir que voilà en fait on a un deuxième ancrage et le câble finalement il descend tout à fait en bas là au niveau du parking qui monte au chalet de l'aulpe par la suite et donc il traverse en plein milieu là je sais pas je dirais une centaine de mètres sol qui est quand même relativement bas maintenant méfiance si jamais vous volez dans le coin ayant en tête qu'il est là si vous devez poser par exemple je sais pas pour x ou y raison vaché pas loin du parking ou autre c'est quand même assez dangereux parce qu'il est pas du tout du tout visible il n'y a rien qui le différencie du reste donc méfiance bon allez fini l'urbex c'était sympa cette petite pause il faut continuer à grimper voilà les amis ma progression s'est considérablement ralentie vous pouvez voir il y a pas mal de neige et surtout de glace en fait au niveau du sentier donc là ça glisse à mort bon en vrai les conditions là-haut ont l'air accueillantes pas l'impression qu'il y ait trop trop de vent mais j'espère que les conditions vont être bonnes parce que là franchement je ne veux pas trop descendre par ici si je devais le faire ça le ferait mais ça va pas être trop fun bon je suis arrivé au col du varo à un peu plus de 2000 mètres là mon potentiel lieu de décollage mais bon je sais pas si vous voyez bien mais ou si vous m'entendez il y a quand même pas mal de vent je pense que je vais tenter l'option sommet dans tous les cas parce que si je peux pas voler ben voilà moi j'aurais fait le sommet ça c'est bon j'ai chaussé la veste les grands parce que ça caille et bon bah ce vent n'a pas l'air de trop trop se calmer pour l'instant bon les amis petite modification de l'équipement vous n'allez pas le voir mais j'ai chaussé mon casque ainsi que podrier et longe parce que comme vous le voyez commence à être bien enneigé alors l'avantage c'est que moi j'ai de la neige fraîche ça c'est cool les appuis sont pas glissants par contre là voilà je vais attaquer des parties un peu de grappes avec quelques chaînes et comme ça vient s'ajouter de la glace et de la neige au sol je préfère éviter une chute ou du moins limiter la durée de la chute avec mélange si jamais il devait y avoir une chute quoi certains se diront que c'est peut-être trop pour la tournette ça se fait en basket limite voilà je préfère prendre aucun risque c'est du matériel que j'ai donc je me dis que c'est quand même con de le laisser au garage il peut m'aider à être plus en sécurité bon là on va être sur une des parties qui je pense va être la plus tricky alors ça paye pas de mine mais voilà ça c'est bien gelé là là il ya quand même de la pente bon je préfère marcher dans la fraîche moi ça m'assure de l'adhérence surtout je progresse le plus doucement possible pour pouvoir assurer mes appuis et pas me précipiter surtout bon là les amis je suis en train de me poser la question de du renoncement je vais faire encore quelques mètres je pense mais là vous voyez dans cette zone on commence à arriver sur les trucs peu d'endroits où s'assurer voilà ça va c'est de la fraîche donc c'est cool et voilà ce à quoi il faut faire gaffe ça va être surtout penser à redescente parce que là c'est bien de monter mais pour descendre bon ce qui est cool c'est que c'est pas mal de la fraîche là on est plutôt nord donc ça arrive à pas trop fondre puis re gelé derrière au moins il ya de la il ya de l'accroche bon voilà et du coup cette réflexion bah je pense je vais me la garder tout au long là je sais que pour l'instant c'est praticable à la fois à la montée et à la redescente ce qu'il faut c'est pas aller au step de trop et se retrouver coincé en tout cas c'est le moment de vous abonner si c'est pas déjà fait à cette chaîne youtube n'hésitez pas ça me soutiendra énormément moi ça me fait kiffer de vous emmener dans des endroits pareil si vous voulez voir d'autres de mes aventures et ben n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bon c'est cool tant qu'il ya de la fraîche en fait je sais que ça va y aller là par contre alors c'est magnifique mais par contre on est sur une cascade de glace normalement les chaînes voilà sont accessibles assez bas je vais pouvoir m'assurer les stalactites elles sont énormes quoi je vais voir ce que ça donne je vais déjà m'assurer première étape la plus importante le rocher est apparent la question c'est est ce que il est gelé partout ou pas ça a l'air d'aller dans la chaîne elle est prise dans la glace quoi ouais c'est cool je peux utiliser l'accord la chaîne pour m'assurer ça glisse pas trop en se mettant en opposition comme ça ou les amis inutile de préciser que je suis sous ma propre responsabilité ne réalisez pas ça de votre côté mais proche à vous je suis voilà je suis quand même assuré donc je risque pas une chute de 500 mètres j'essaye de maximiser les chances d'éviter un accident donc si vous êtes si vous sentez pas forcément et bah vous lancez pas dans ce genre d'aventure je veux pas être tenu pour responsable une personne qui s'est éclaté à la tournette en plein hiver les câbles il est un peu pourri il n'y a pas de glace donc ça c'est cool donc là voilà je vais reprendre quand même bon là j'ai plus de câbles en fait ils sont posés à des endroits judicieux les cas parce que là ça chope le soleil donc au final ça dégèle que là en dessous de la petite avancée rocheuse bah c'est plein de glace du coup ça ne dégèle pas allez c'est gagné ça y est les amis j'y suis presque on est enfin le ce qu'on appelle le fauteuil ce gros promontoire rocheux qui délimite vraiment le sommet de la tournette il va y avoir une série d'escaliers puis c'est gagné bon là on est sur la montée finale le plus tricky pour moi je pense ça va être le début et après vous voyez j'ai une chaîne pour m'assurer donc ça devrait le faire bon allez c'est là que c'est chaud non ça va on a du rocher sec on a les prises pour les mains la chaîne arrive vite ok tac c'est gagné voilà sans parler de s'assurer heureusement qu'elle est là la chaîne parce que sans rien pour les mains autres que le caillou qui est vraiment enneigé de ouf ça serait compliqué que j'ai vraiment une bonne idée de prendre ce matos d'alpi là parce que enfin de via ferata que si je l'avais pas eu clairement c'était impossible de monter est-ce que c'est pertinent à faire un truc de ce genre là absolument pas allez on est sur une échelle les prises s'améliorent vachement quand même aller dernier m et on est bon voilà ça souffle quand même un peu oh là là c'est tellement beau voilà les amis le sommet de la tournette avec cette belle petite croix ce panorama incroyable sur le lac d'annecy panorama incroyable aussi sur le boss le mont blanc est un peu plus près elle envoie toute la chaîne des aravies on va tiens ça c'est cadeau je pense quand je vais faire un heureux peut-être mais ça on va garder pour monsieur ou madame je pense qu'il va rappeler en tout cas on voit que les sommets ça enneige tranquillement vivement la saison de ski les amis voilà 2351 m est toujours un peu d'air à 2003 c'est pas forcément plus violent que tout à l'heure donc on se retrouve au col du varo pour voir si ça décolle les amis j'ai pas l'impression que ça va être la partie la plus simple finalement la redescente la dernière grosse difficulté la désescalade de cette cascade de glace sur la gueule c'est moi qui les fais c'est moi qui les ai fait tomber il y en a certaines faudrait pas les prendre sur le museau ils font leur petit poids les coquines oh putain ok bah merci le baudard merci le double assurage trop bien ça c'est vraiment impeccable avoir besoin du matériel ou la mauvaise idée ok là on est sur du caillou sec bon petit moment d'adrénaline entre guillemets mais maîtriser encore une fois heureusement que j'ai mon matériel bon les amis retour face cam quand j'ai une tête d'ailleurs on me voici de retour au potentiel déco là au col du varo il ya toujours pas mal d'air maintenant j'ai l'impression que c'est par période oui allez c'est plutôt calme après on va voir une rafale plus forte donc bon je pense que je vais attendre un peu manger un bout en fonction de l'évolution et ben soit je renonce soit je vole tout simplement ok bon et bien nous n'allons pas décoller les amis c'est fâcheux mais c'est comme ça bon et bien les amis les images que vous venez de voir vous comprendrez aisément que je ne vais pas voler aujourd'hui quand je me suis fait arracher comme jaja je vous passe les détails mais j'ai passé une demi-heure pour replier encore on est sur un pliage approximatif fait que ça rentre dans le sac dans la pente dans la neige dans le vent enfin l'enfer non mon petite déception de pas pouvoir faire ce col du varo en doublette avec le sommet de la tournette mais bon c'est pas très grave moi je suis en vie je ne suis pas blessé mais bon voilà en tout cas comme je disais tout à l'heure ça a fait quand même une super belle rando dans la neige c'était super cool j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à éclater le pouce bleu autant que je me suis fait éclater dans le vent abonnez vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao